bien bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de crise du bleu ep donc aujourd'hui je vous présenter la trousse de premier secours donc qui est acheté à lidl donc son prix 4,99 euros toujours pareil lidl c'est exceptionnel pour le prix voilà la taille c'est petit mais il ya énormément de choses dedans donc c'est de la marque sans y place on voit comment ça se présente matière bah ça a l'air pas étanche mais je pense que ça tient un peu quand même la pluie c'est un peu je sais pas comment dire mais c'est un peu comme la sangle de de la lampe phoenix donc c'est assez assez doux donc voilà c'est quand même assez gros fermeture qui fait tout le tour enfin tout le tour une valise quoi donc voilà on se met derrière il dit juste là c'est la date de péremption donc 2018 pour certains produits qui sont stériles donc voilà donc je trouve vraiment totalement en valise voilà comment ça se présente voilà là on peut penser qu'il y a que deux choses en fait quand vous allez ici voilà il y a tout ça donc c'est vraiment énorme il y a beaucoup de choses en plus tourné dans le bon sens sur chaque petit petit rangement sur chaque petite poche il y a écrit ce que c'est donc ici par exemple une compresse stérile pour recouvrir les plaies ouvertes donc voilà ça explique à quoi ça sert son utilité son nom etc donc c'est super super bien c'est écrit en français en belge et en né irlandais donc voilà plein de choses je vais vous présenter tout ça on commence donc justement les compresse stériles il y en a deux c'est des 10 x 10 donc c'est assez grande ok voilà il y en a trois ensuite les triangles des triangles de tissu pardon donc c'est 136 cm sur 96 sur 96 c'est vrai c'est quand vous faites mal aux bras ou quoi ça permet de le soutenir voilà ça c'est bien il y en a deux donc ça c'est pas stérile les compresses sont terrile ensuite on a des des grandes compresses terrile donc c'est pour recouvrir aussi les grandes plaies donc cela c'est du 400 millimètres sur 60 millimètres voilà il y en a pas mal il y en a trois donc une qui est plus grande que les autres donc on a deux à 400 mm et 600 millimètres il y en a une autre 600 et 800 voilà ensuite on a des bandes de gaz donc pansement stérile ou bandage compressif sincèrement moi je vous dis j'ai pas le niveau enfin j'ai pas j'ai aucun niveau de secours rien du tout les triangles les bandes de gaz pardon je ne sais pas trop à quoi ça sert sur l'image il montre en gros c'est pour recouvrir une plaie chose comme ça c'est mieux je pense mais voilà il y en a quatre et pareil quand il faut utiliser ça quand il faut utiliser une compresse franchement sur ça je sais pas trop je sais qu'il faut que j'en fasse une donc je le ferai bientôt ensuite super intéressant je pensais pas qu'ils auraient mis ça dedans pardon une couillère sur de celui donc deux couleurs d'accord or et argent ensuite on a encore deux bandes élastiques on a deux bandes élastiques pardon deux bandes comme ça c'est 6 cm ils disent pour fixer les pansements appliqués sur la plaie donc je pense que la bande de gaz vous l'appliquez et ensuite vous mettez sûrement les bandes élastiques dessus pour le pour le faire tenir je pense que c'est ça je suis pas sûr ensuite ça super intéressant aussi pour l'autre paradrap pour fixer aussi des bandages il y en a un seul ah ouais les bandes élastiques il y en a deux ensuite on a bon je vais pas vous montrer il y en a il y a trois bandes élastiques de 8 cm donc 2 de 6 et 2 de 8 là pour les 8 cm ils préconisent ils préconisent sur la tête donc l'image quand c'est sur la tête ensuite il y a quoi un pansement adhésif il y en a qu'un seul un pansement adhésif pareil pour les petites plaies d'accord donc ça c'est si on s'ouvre la main comme ça ensuite si j'arrive à le sortir super un ciseau ok donc je pense qu'il coupe super bien j'essaye ça a l'air de bien couper quand même ok un gros ciseau quand même ça a l'air quand même de bien couper donc ouais pas mal là je voulais montrer ensuite paire de ciseaux donc et combien je sais pas s'il y en a il y a deux paires de gants alors il me semble attendez que c'est pas en attendez tap tap ils disent pas que vu la matière ça doit pas être en j'ai un coup de mémoire ça doit pas être en latex c'est pas écrit dessus je vais pas ouvrir le sac parce que normalement c'est censé rester c'est ce truc mais mais non ils disent pas mais je pense pas que c'est pour ceux qui sont allergiques au latex il me semble que ce n'est pas au latex c'est vraiment une matière différente donc à voir quand même si vous l'achetez alors regardez c'est pas écrit dessus mais à voir il dit juste que c'est des gants à usage unique voilà donc voilà pour ça et deux dernières poches il y a un petit guide d'instruction donc pourquoi pas un peu alors attendez je trouve en français bon voilà en gros il parle comment on met un bandage etc voilà rien de mais bon c'est toujours bien de le lire alors elle montre un peu ça s'appelle first head instruction ok donc c'est de la croix rouge et donc voilà et ensuite le dernier là c'est les conseils d'utilisation donc là c'était plus un livret premier soin un peu savoir là c'est des livrets d'utilisation de de chaque petit outil qu'on a dedans donc voilà intéressant donc cette pochette sincèrement après moi je trouve après vous faites comme vous voulez mais moi je trouve que pour le prix c'est franchement c'est génial après je sais pas ce que ça vaut peut-être que quand on achète des c'est pas mon parent de joie à décathlon une trousse qui a à peu près de la même taille à 23 à 24 euros je sais pas ce qu'elle vaut par rapport à celle là et sincèrement là il y a énormément de choses quand j'ai vu ça ça m'a impressionné quoi tout simplement donc voilà donc pour 4,95 euros à peu près vous avez tout ça à l'idéal j'en ai plus de deux pour moi parce que changez-moi j'en ai mis une dans mon sac d'évacuation et une que je garde à portée de vue on va dire donc voilà c'est assez facile à ranger vous voyez même s'il y a beaucoup de choses ça se range facilement hop voilà compact j'ai fini de ranger donc voilà cette petite pochette donc super intéressant moi je vous dis j'ai aucun j'ai rien du tout donc il faut que je passe le concours je n'arrive pas à trouver le mot là ce matin bon tant pis donc voilà donc si vous pouvez toujours pareil Lidl pensez-y c'est un magasin comme Leclerc en plus petit c'est une petite chaîne mais je pense qu'elle existe partout en France il y a toujours des trucs super intéressants pas cher la scie que je vous ai dit à 2 euros maintenant elle est à 4 euros mais à 4 euros une cipliante je suis désolé mais c'est pas cher quand on va à gamme vert elle est à 25 euros ou 30 euros je crois donc voilà des cassons des petites trousses comme ça j'ai pas regardé ce qu'il y a dedans mais des trousses comme ça où il y a aussi des ciseaux choses comme ça elles sont à peu près à 25 euros là c'est 4,95 euros je suis désolé mais on en achète 2,3,4 c'est vraiment pas cher à Lidl il y avait en même temps il y avait des extincteurs vous savez ABC donc des extincteurs pour tous les feux je n'ai pas pris mais bon voilà il y avait aussi des couvertures des couvertures anti-feu on va dire qu'on accrole dans sa maison quand il y a le feu vous l'enlevez et vous la mettez sur vous et voilà et donc voilà donc super petite trousse vraiment si vous pouvez à Lidl achetez-en mais toujours pareil je vous dis c'est des cycles donc là elle n'y est plus elle y sera sûrement en fait regardez parce que c'est pas toujours pareil au même endroit moi dans le Val d'Oise c'était il y a un mois et demi à peu près mais ça se peut que chez vous ça sera demain la plupart du temps c'est les jeudis les entrées donc des nouveaux produits donc voilà ça c'est dans la partie partie sécurité je crois il me semble et la scie c'est partie jardinage donc voilà regardez tout ça voilà donc voilà merci d'avoir regardé cette vidéo au passage moi je suis en vacances donc je pense que je vais faire beaucoup de vidéos là pendant les vacances si j'ai le temps je vais vous présenter mon sac d'évacuation il faut que je fasse une vidéo donc de sur l'autodéfense donc comme je vous ai dit peut-être des vidéos de sortie je sais pas encore ça dépend si je fais des sorties parce qu'il fait assez froid donc on verra comme je suis tout seul pardon je sais pas si je vais sortir tout seul donc on verra voilà bon allez bon bah merci à tous d'avoir regardé cette vidéo je dis tous à tous à très bientôt et surtout restez vous même salut salut